Musique Salut c'est Annabelle du groupe du géant de la FFCam. Aujourd'hui on va parler des anneaux de buste. Des anneaux de buste c'est vraiment une technique fondamentale qu'on utilise tout le temps en alpinisme classique. Que ce soit sur glacier, sur course d'arête ou en rando alpine, c'est vraiment un élément à connaître. Les anneaux de buste nous permettent d'ajuster rapidement la longueur de l'encordement en fonction du terrain. Pour commencer il nous faut un baudrier, un casque et être encordé. Le petit conseil en plus c'est de mettre son sac à dos et sac à pluche avant de confectionner les anneaux. En fonction du terrain, un ou deux brins pourront être utilisés. Aujourd'hui on va voir la confection des anneaux avec deux brins. Après m'être préalablement encordé sur mes deux brins, je commence à confectionner un premier anneau en le tendant bien. Ensuite, avec mon bras à 90 degrés, j'enchaîne la suite des anneaux en les passant derrière ma nuque. Les anneaux de buste ne doivent pas descendre plus bas que la ceinture du baudrier et doivent tous avoir la même taille. Pour le dernier de cordée, même opération, on s'encorde et on fait nos anneaux de buste. Il existe deux techniques pour confectionner les anneaux. Je peux soit les faire solidariser ou alors désolidariser. Pour solidariser mes anneaux, je passe dans mon pontet, puis dans mes anneaux. Enfin, pour terminer, je perfectionne un nœud de pêcheur ou un nœud de chaise que je viens verrouiller avec un mousqueton. Les anneaux désolidarisés restent libres autour du buste et peuvent donc se défaire facilement. Avoir des anneaux désolidarisés est avantageux dans les terrains où il faut souvent changer de longueur d'encordement, afin de gagner en fluidité. Pour terminer les anneaux, exactement comme pour les anneaux solidarisés, on vient confectionner un nœud de pêcheur ou un nœud de chaise verrouillé par un mousqueton. Dans le cas d'une cordée de 3 ou plus, on va devoir s'encorder entre le premier de cordée et le dernier de cordée. Pour ce faire, on va faire une potence. Pour confectionner la potence, on réalise un nœud de plein point. On passe la boucle dans le pontet du baudrier avant de confectionner un nœud de pêcheur. Celui-ci sera verrouillé par un mousqueton. La potence permet de gagner en liberté de mouvement pour les personnes qui sont entre le premier et le dernier de cordée. Cela permet aussi aux premiers de cordée de gagner en réactivité en cas de chute. Voilà, maintenant vous avez vu comment on confectionne les anneaux de buste. A vous de jouer et à bientôt en montagne ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !